Bonsoir mes élèves, bon retour après les congés des fêtes. Mes élèves de 3e, 2e et 1e langue française, ravis de vous rencontrer ce soir sur la plateforme officielle du ministère. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler ce soir? Voilà, dans cette séance, on va travailler de la compréhension écrite, la leçon école-école, la leçon la parole et aux parents. Nous avons deux compréhensions ce soir. Aussi de la grammaire, la valeur du plus que parfait, c'est comme révision, comme une introduction pour passer au préfixe et suffixe après. Et situation aussi, et thème, traduction. Et vous allez me dire, madame, oui, l'expression écrite, oui madame, le roman, nous l'avons déjà fini. Je vous donne cette semaine-là, après les fêtes, pour faire une révision. Je prépare pour vous une révision détaillée qui ne va pas laisser n'importe quoi sans l'aborder, n'importe quel événement. J'ai abordé tous les événements, tous les détails dans la révision détaillée du roman. Aussi, comme l'expression écrite a travaillé quelques sujets pendant l'année, pendant ses cours, on va mettre plus de sujets, mais pas maintenant, c'est un peu à la fin de l'année. D'accord? Nous sommes en avril et vous restez encore avec nous deux mois, deux bons mois. Et j'espère que vous avez profité de ces émissions qui sont vraiment concentrées. Vous êtes le premier objectif autour de tous les ministères, parce que vous avez beaucoup de travail à faire. Alors, on vous donne un coup de main, on vous aide à travers le français, à travers la plateforme. Pour ne pas perdre le temps pour aller ici ou là, voilà. Ça va? Alors, on commence, c'est parti. Commençons par la compréhension écrite. École, école. On va parler dans ce texte du système français, du système des écoles en France. Est-ce que ça ressemble en Égypte? C'est comme l'Égypte. Regardez bien l'école maternelle. L'école primaire. Le collège. Et après, il y a le lycée. Voilà, ça va? Il y a l'école maternelle. L'école primaire. Le collège. Le lycée. Ça, c'est au niveau scolaire. Ça ressemble à un autre, oui. Parce que nous avons en Égypte un peu l'esprit des écoles françaises. Françaises. Ça va? Commençons par l'école maternelle. Elle est gratuite. En France, elle est gratuite. On ne paye rien. Ce n'est pas payant. Ou elle n'est pas obligatoire aussi. Mais tous les enfants y vont. Premièrement, à savoir de l'école maternelle, elle est gratuite. Ce n'est pas payant. Je ne paye rien. Elle est obligatoire. Non, elle n'est pas obligatoire. Mais tous les enfants y vont. De plein gré. Les parents préfèrent emmener les enfants à la maternelle pour travailler, pour les réveiller, les éveiller à la vie de l'école, à la vie scolaire. L'école primaire, elle est obligatoire. Elle est comment? Obligatoire. C'est un peu comme le chinois. Elle est gratuite aussi, sauf dans l'enseignement privé, 10% des élèves. S'il y a 100% élèves, la portion, le pourcentage de 10 élèves sur 100, ils vont alors faire de l'enseignement privé, c'est-à-dire payant. Mais la plupart du temps, ce sont les écoles du gouvernement. C'est obligatoire et c'est gratuit. D'accord? Cours préparatoire, cours élémentaire, première et deuxième année, cours moyen, première et deuxième année. Cours préparatoire, on dit le CP, dans les écoles de langue. Cours élémentaire, CE1 et CE2, chez nous ici en Égypte. Et cours moyen, CM1 et CM2, c'est la cinquième. Vous voyez, cinq années. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça va? Deux et deux et un. Le collège maintenant, le collège, de la classe sixième à la troisième. La sixième chez nous, sixième primaire. Mais non, en France, ça compte parmi les années du collège. C'est quatre ans, la sixième. On dit aussi après, la cinquième, c'est la première préparatoire. La quatrième, c'est la deuxième préparatoire. La troisième, c'est la troisième préparatoire. Donc, en France, on prend la sixième avec les trois années préparatoires chez nous. Et ça fait le collège. Ça va? Après, finalement, les lycées, les lycées, les écoles, le secondaire, comme chez nous ici, le cycle secondaire. Il y a une variété de lycées. Il y a le lycée d'enseignement général, l'enseignement technique et l'enseignement professionnel. Général, comme chez nous, dans nos écoles à nous. Général. Ça va? Comme le bac général. Il y a l'hycée technique. Alors, c'est-à-dire ceux qui font la… Comment je vais dire ça? C'est-à-dire ceux qui vont travailler plus tard dans les industries. Hein? En technique. Ça va? Lycées professionnelles, comme ceux qui font les lycées de commerce, par exemple. On dit un lycée de commerce ou bien les années de commerce. Elle fait lycée commercial. Ça va? Les lycées professionnelles. Voilà, j'ai nommé d'abord les quatre niveaux d'apprentissage dans les écoles françaises. L'école maternelle est gratuite. Elle n'est pas obligatoire. Mais tous les enfants y vont. Voilà, fini ça. L'école primaire, elle est obligatoire. Elle est gratuite. Sauf dans l'enseignement privé. 10% des élèves. Ça veut dire, dans l'enseignement privé, c'est payant. Bien sûr, comme c'est privé. Je paie de l'argent. Et ça renferme combien de classes, là? Combien de niveaux de classes il y a dans le cours préparatoire? Comme on dit, le CP. Cours élémentaires 1 et 2, comme CE1 et CE2. Cours moyens 1 et 2. Cours moyens, c'est CM1 et CM2. On s'arrête à la classe de cinquième. D'accord? Après, on passe au collège. De la sixième à la troisième, sixième, cinquième, quatrième et troisième. Chez nous, ça fait sixième. Premier prep, deuxième prep, troisième préparatoire. Le lycée, il y a trois types de lycées. Le lycée d'enseignement général. C'est pas spécialiste dans n'importe quel domaine. Lycée technique et lycée comment professionnel. Lycée professionnel prépare à des professions de techniciens. Ou d'artisans. L'artisan, c'est qui travaille à la main. Le tailleur est un artisan. La couturière est un artisan. Celui qui travaille le cuivre, il fait des plateaux, des tasses, je ne sais pas quoi, des cendriers. C'est un artisan. Celui qui travaille à la main. Les meilleurs élèves peuvent passer au baccalauréat professionnel. Il y a 40 spécialités après. Ça va? Après le lycée, qu'est-ce qui nous attend? Non, regardez bien. Après le baccalauréat, on dit le bac couramment. Le bac, c'est le baccalauréat. C'est-à-dire fin d'études secondaires. Qu'est-ce qui nous attend? Il y a l'université. Il y a lettres et sciences humaines. Il y a les sciences, les droits, les sciences économiques, médecine, pharmacie, etc. Il y a d'autres universités, bien sûr. Il y a études et diplômes. Il y a le D.E.U.G. C'est un diplôme d'études universitaires générales en combien d'années? En deux ans. Licence en un an. Et après, maîtrise en un an. Doctorat en deux ans. À la fin de toutes ces années-là, vous êtes alors titulaire d'un doctorat. La maîtrise, c'est avant le doctorat. La licence, c'est à la fin. Deux ans. On fait aussi un an. Ça fait déjà titulaire de quoi? Deux ans, ça fait licence. Plus un an, ça fait maîtrise. Un an encore, doctorat. En deux ans? Non. J'ai mal dit, je le prends. Deux ans, licence. Un an, maîtrise. Et un an après, doctorat. On le prend sur deux ans. Après, qu'est-ce que nous attend? Il y a le D.E.S.S. Diplôme d'études supérieures spécialisées. Donc, vous allez choisir votre chemin. Votre chemin. Ça va? On le fait pour un an. Pour être spécialiste dans un domaine précis, il nous faut encore un an. Ce n'est pas comme chez nous, vous voyez. Ce n'est pas le nombre d'années comme chez nous. Bon. Le IUT et le IUP, c'est quoi? Institut universitaire, technologie, professionnel. Ou bien, voilà, technologie et professionnel. Voilà. Les deux. Le second, c'est IUT, c'est Institut universitaire professionnel. IUT, c'est Institut universitaire technologie. Alors, ça couvre combien d'années? Deux ou trois ans d'études et de formation professionnelle. Alors, c'est, par exemple, dans le domaine de quoi? L'ordinateur, dans le domaine de la nouvelle technologie, dans le domaine de l'artisanat, etc. Les écoles pour la formation professionnelle n'en existent beaucoup. Par exemple, les IUFM, Institut universitaire, formation de maître. Voilà. Vous voulez devenir maître, professeur, maître, voilà. Vous allez travailler sur les études. Dans quoi? IUFM, c'est l'Institut universitaire, formation de maître. Il y a aussi des écoles supérieures et des grandes écoles. On les appelle aussi grandes écoles. Elles forment les ingénieurs, les cadres, les hauts fonctionnaires, voilà. ENA, École nationale d'administration. Ça, c'est les cadres. Écoles polytechniques comme les ingénieurs, etc. Ça va? Je reprends ici. Après le bac, il y a, qu'est-ce que nous attend aussi? Il y a des instituts universitaires de technologie et aussi professionnels. Comme le IUT, c'est l'Institut universitaire de technologie. IUP, c'est l'Institut universitaire de professionnels. Ça couvre combien d'années les études? Deux ou trois ans et des formations aussi personnelles. Bon. Il y a des écoles pour la formation personnelle? Oui. Voilà. Il existe beaucoup. Par exemple, le IUFM, c'est l'Institut universitaire, formation de maître. Il y a des écoles supérieures aussi et des grandes écoles. Ça forme les ingénieurs, les cadres, les hauts fonctionnaires. On dit ENA comme École nationale d'administration. Ça, c'est qui forme les cadres. On dit ENI, ça est École nationale. Quoi alors? D'ingénieurs, bien polytechniques, etc. Si vous avez bien saisi, on va répondre aux questions. L'école primaire en France est-elle obligatoire? C'est gratuite. L'école primaire est obligatoire et gratuite. L'école primaire n'est pas obligatoire, cependant elle est gratuite. L'école primaire est obligatoire, mais les activités scolaires sont à payer. L'école primaire est obligatoire et gratuite, sauf dans l'enseignement privé. Vous avez le temps pour réfléchir. Pas le temps infiniment, c'est cinq secondes seulement. Ça va, c'est elle est comment alors? L'école primaire est obligatoire et gratuite, sauf où dans l'enseignement privé. Donc, l'enfant, la famille plutôt dire, la famille a le choix de suivre le chemin d'apprentissage dans les écoles du gouvernement. Dans ce cas, ça va être gratuit. Ou bien suivre l'enseignement des enfants dans l'enseignement privé. Alors ça, c'est payant. Ce sont les parents qui décident. Deuxième question. À quoi préparent les lycées professionnels? À des métiers qui développent l'intelligence? À des métiers techniques et manuels? À des métiers sans stress? À des métiers répétitifs? Alors, à quoi préparent les lycées professionnels? Ça se voit. On a dit c'est technique et comment manuel. D'accord? Numéro trois, quels élèves peuvent passer le baccalauréat? Les élèves les plus doués pour les matières scientifiques? Les élèves ayant une intelligence supérieure à la moyenne? Les meilleurs élèves peuvent passer un baccalauréat professionnel. Les bons élèves qui progressent? Quels élèves peuvent passer le baccalauréat? Alors, voilà. Les meilleurs élèves peuvent passer un baccalauréat professionnel. Numéro quatre, quels études y a-t-il après le baccalauréat? Il y a des études générales, des études interdisciplinaires, des études universitaires, des études secondaires. Donc, il y a deux réponses à éliminer. Lesquelles? Lesquelles? Les études secondaires. Ça, c'est à éliminer. Plus général, je ne sais pas. Je vous laisse réfléchir un petit moment. Bon, la réponse, c'est études comment universitaires? Parce qu'on peut s'arrêter au bac et chercher un travail, chercher du boulot. Ou bien suivre les deux. Travailler et en même temps suivre des études. Mais les études qui m'attendent, on les appelle comment grosso modo? Les études universitaires. Ça va? Passons au vocabulaire, les synonymes. Choisissez le synonyme qui convient. Diplôme. Qu'est-ce qu'un diplôme? Attestation, formulaire, certificat, document. Qu'est-ce que diplôme? Le diplôme, c'est un certificat. J'ai diplômé, je suis titulaire d'un certificat des études commerciales, par exemple. Voilà. Deuxième mot, fonctionnaire. C'est un technicien, présentateur, employé, informaticien. Alors, fonctionnaire, c'est un sens général. C'est un employé. Tous ceux qui travaillent au ministère, ce sont des employés. Ceux qui travaillent dans les écoles sont des employés. Sont nommés le cadre. Sont nommés la position. Vous voyez? Alors, le fonctionnaire, en général, c'est un employé qui reçoit finalement à la fin du mois un salaire. On dit un employé. cadre, aide, assistant, adjoint, responsable. Le cadre, je le dis en expliquant maintenant, si vous avez remarqué. Qu'est-ce que le cadre? Parmi les cadres, c'est un responsable. Le PDG, le directeur général, c'est un responsable. C'est un cadre. Le chef de section, c'est un cadre. Le responsable de langue, de secteur, ou bien tel ou tel, c'est un cadre. Le responsable de, voilà. Passons aux antonymes. Choisissez l'antonyme qui convient. Gratuit. Antonyme de offert. Payant. Hasardeux. Donnée. Gratuit. Gratuit, c'est-à-dire, je le dis en travaillant, vous le connaissez déjà tous, bien sûr, quand je ne paye rien. C'est gratuit. Donc, automatiquement, voilà, c'est payant. Je paye, je veste de l'argent. Bon. De général, spécifique, courant, unanime, partagé. Général, nous parlons de l'antonyme. C'est spécifique, précis pour une catégorie quelconque. Général, c'est général pour tout le monde. Obligatoire, antonyme de exigé, imposé, requis, facultatif. Le jour de l'examen, vous avez la question 1 et 2, ce sont deux questions obligatoires. La question 3 et 4, c'est facultatif. On choisit un seul. Une seule question des deux. C'est facultatif. Vous allez faire le choix. Donc, je le dis, mais obligatoire, c'est facultatif, c'est l'antonyme. Passons au second texte. La parole est aux parents. Les parents vont donner, selon leur expérience, propre expérience, des témoignages. Chaque parent va parler de sa vie avec ses enfants, qu'est-ce qu'il a éprouvé, qu'est-ce qu'il a expérimenté, comment sont ses enfants. Voilà, à l'écoute de quelques parents. Bon, le parent A, c'est Isabelle Monoscour, 42 ans, attachée de direction. Voilà, ça, c'est son poste, son travail. Charenton, elle habite à Charenton, 4, ou bien numéro 94. Je n'ai pas vraiment de recette miracle, c'est-à-dire une recette extraordinaire. Je ne l'ai pas. Cela vient surtout de l'éducation qu'on leur donne. Les enfants, d'abord, le titre, c'était quoi? Comment réagissez-vous aux exigences de vos enfants? On dit, les enfants sont capricieux. Ils ont des demandes parfois exagérées. Alors, chaque parent a une réaction différente que l'autre. Je réponds avec trois témoignages, maintenant. Alors, la parole aux parents, les parents vont parler de leur quoi expérience, propre expérience. Comment ils réagissent face à face à quoi, vis-à-vis de quoi les exigences, c'est-à-dire les demandes un peu foues parfois de leurs enfants. Exigences, c'est ce que je veux absolument. Je veux cette poupée maman. Je veux cette poupée maman. Maman, je veux, alors c'est le vol vert. Maman, je veux. Ça, c'est exigences. Ça va, des enfants. Que dit Isabelle, mon âge courant, 42 ans? Elle est attachée de direction, elle habite à Charenton. Qu'est-ce qu'elle dit? Je n'ai pas vraiment de recette miracle. Je n'ai pas de recette extraordinaire. Non, non, non. Cela vient surtout de l'éducation qu'on leur donne. Comme j'ai appris mon enfant, alors tout de suite, ça va alors émerger, quoi alors, cette éducation sur la demande et sur ma réaction. On peut faire plaisir de temps en temps, oui, réaliser ces caprices-là, mais il faut savoir faire attention. Ça, il ne faut pas aller, Alex, c'est pas toujours réaliser ces, alors ces exigences-là. Mais il faut toujours savoir faire attention. Ma fille de 4 ans veut des collants Barbie. Ma fille de 4 ans, elle est toute jaune. Des collants Barbie, c'est-à-dire marque Barbie, c'est cher là. Mais si je ne mets pas le OLA, le stop, ce sera les chaussures de sport à 130 euros dans quelques années. Si je n'arrive pas à dire non depuis maintenant et expliquer que ça, ça dépasse la demande ordinaire, bien, c'est pas ton âge, mettre des choses pareilles. Si je ne parviens pas à mettre le OLA, à mettre le point, arrêter, c'est-à-dire je vais avoir autre demande plus à gérer comme demande de chaussures de sport à coût très fort 130 euros. Alors, je sais, parfois, je sais, je m'incline parfois à ces caprices pour avoir un peu la paix, pour ne pas me casser trop la tête. Peut-être un instant, peut-être j'ai mal fait comme ça, mais ça arrive. Que dit Gilles hier, 54 ans, enseignant, enseignant comme nous, professeur. Il habite où, en Nancy? Alors, qu'est-ce qu'il dit alors? C'est assez difficile. Mon fils a 12 ans et je crois qu'il y a un problème de génération entre nous. Sur les certains. Alors, ton fils a 12 ans et toi, tu as 5 ou 4 ans. Bien sûr, il y a un conflit de génération. Vous savez, la différence d'âge exige, bien sûr, le conflit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de mon époque. Mon enfant, ce n'est pas de mon époque. Regardez ici, le grand écart, 54 et 12 ans, c'est très loin. Alors, si les parents ne s'abaissent pas, ne se clignent un peu, alors ça baisse un peu, acceptent un peu, vivent avec leurs enfants un peu leur vie, il y a le conflit toujours. Voilà. Mon fils a 12 ans et je crois qu'il y a un problème de génération entre nous. Ça dit qu'il y a une mauvaise compréhension. Toujours, c'est tendu. De toute façon, elle est tendue. Je commence à manquer de patience. Je perds patience. Je commence à crier, à s'énerver, à prendre des mesures graves peut-être. Le temps, voilà, il explique. Le temps peut monter, le temps de ma voix. Je peux avoir le temps haut, peut-être crier. Très vite, je ne lui ai donné que deux corrections dans sa vie. Deux corrections, ce n'est pas en question de cahier, des erreurs, des fautes, de dictées. Non, non, ce n'est pas ça. Ça a eu deux punitions dans toute sa vie. C'est bien ça, ces 12 ans, là, de 12 ans, il y a eu deux corrections seulement. Parfois, on dit correction aussi, c'est-à-dire taper les enfants, leur donner des coups, ça se dit aussi. Et je me suis excusée après. Donc, je crois qu'il lui a donné un coup, une gifle, comme ça. J'essaie de faire preuve de fermeté, être ferme. Ça, et quand je décide, ma décision sera réalisée et faite à la lettre. Être ferme, n'est pas ébranlé, n'est pas changé. Mais c'est dur, les enfants baignent dans une culture de la violence et dans une société de consommation. Non, c'est vrai. Excusez-moi. Alors, nous vivons dans une culture, une ambiance de violence. On se bagarre. Pourquoi on se bagarre ? Pourquoi les enfants sont autant en bagarre, en dispute ? Parce que tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils regardent à la télé, dans les médias, c'est rien que de violence. Et une société de consommation, regardez les publicités. Alors, qu'est-ce que ça annonce les publicités ? Rien que consommer tel ou tel ou tel ou tel article, des milliers d'articles. Il comprend la situation, monsieur Gilles. Revenons maintenant à qui ? À Didier, Didier Franck. Il a 45 ans, comme professeur. Oh là là. Il habite à Clermont-Ferrand. Les conflits directs, c'est surtout ma femme qui les gère. Très bien, ce monsieur-là. Voilà, il est très intelligent. Il met la femme, ou bien sa femme, vis-à-vis de ces enfants-là. C'est à toi de réagir. La maman gère les conflits directs. Nous avons trois filles de 18 et 15 et 12 ans. La plus têtue, c'est l'aînée. Plus têtue, obstinée. Elle ne veut faire qu'à sa tête à elle. On essaie de lui faire changer d'avis, changer d'attitude. Elle ne change pas d'attitude. Ce qu'elle veut faire, elle doit le faire. Si maman, papa refuse, ça lui est égal. Elle veut réaliser ce qu'elle veut faire. Alors, elle est têtue, on dit aussi obstinée. C'est l'aînée, la première, la grande. Les problèmes que l'on peut rencontrer avec elle tournent surtout autour des sorties. Elle sort, elle a des amis, des copains, des copines. Elle essaie de voir la limite, mais sans s'opposer brutalement. Elle essaie de voir la limite, mais sans s'opposer brutalement. Qui ça? C'est maman. Ma femme crie. Moi, je parle. La maman s'énerve quand sa fille veut rentrer tard. Par exemple, après minuit, après 11 heures. Je ne sais pas, ça dépend de la famille. Alors, mes tares, c'est casser les conditions de famille, mais je parle. Ce n'est pas moi, alors, mais ce n'est pas avec moi. Ce n'est pas avec une discussion que l'on règle des choses. La femme crie, mais moi, je parle. Je discute avec la fille. Mais ce n'est pas avec une discussion que l'on règle des choses. On n'arrive pas à une solution. Mais avec plusieurs, plusieurs moyens, plusieurs outils. Donc, il avoue qu'il a échoué avec sa fille pour lui mettre en tête la discipline et les ordres de la maison. Lui faire comprendre qu'il ne faut pas, par exemple, tarder. Il ne faut pas voyager pour des jours, des jours avec des copains, copines. Ça a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'est le 25 novembre, l'année 2010. Ça va ? Nous avons vu alors trois témoignages différents. Chaque témoignage parle de sa propre expérience. On a parlé avec Isabelle, avec Gilles et avec Didier. Passons à l'interrogation maintenant aux questions. Choisissez la bonne réponse. Quel est le métier d'Isabelle ? Elle est comment ? Directrice, attachée linguistique, attachée de direction, attachée de coopération. Voilà, Isabelle, elle est comment ? Attachée de direction. Deux, de quels problèmes parle-t-elle ? Le comportement de sa fille, les caprices de sa fille, l'autonomie de sa fille, le caractère de sa fille. Elle parle de quoi ? Isabelle, de quoi elle parle ? Elle parle d'eux, les caprices de sa fille, les capricieuses. Bon. Trois, de quoi parle Gilles Ziller dans ce texte ? Il parle de quoi ? Son comportement envers son fils, le stress et le manque de patience, la culpabilité paternelle, la génération de consommation. Voilà, Gilles. Bon. Il parle de quoi ? De son comportement envers son fils. Didier franc a trois filles. Quels sont les problèmes que pose la plus âgée ? Elle est indifférente et ne veut pas écouter à ses parents. Elle est têtue et ses problèmes portent surtout sur les sorties. Elle est bavarde et cherche à engager toujours les discussions. Elle est capricieuse et se montre parfois violente envers ses parents. Alors, Didier le dernier. Elle est comment ? Têtue, obstinée et ses problèmes portent surtout sur les sorties. Bien. Le vocabulaire. Choisissez le synonyme qui convient. Exigence. Revendication. Bienveillance. Indulgence. Dispense. 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 Revendication. Ça va ? Éducation. Synonyme de construction, entraînement, développement, savoir-vivre. Éducation. C'est savoir-vivre. On éduque quelqu'un, il apprend comment vivre. Gérer. Synonyme de s'agiter. Diriger, se gire, réunir. Diriger. Gérer, c'est diriger. Passons aux antonymes. Choisissez l'antonyme qui convient. Conflit. Antonyme 2. Désaccords. Différent. Divergence. Entente. C'est entente. Être en bonne entente. S'opposer. Antonyme de se diviser. Se différencier. S'accorder. Se révolter. S'opposer. Antonyme 2. S'accorder. C'est dé. Abandonner. Laisser. Conserver. Transférer. Le 4 des 4 choix est l'antonyme de céder. C'est accepter malgré moi. J'ai dû céder à sa demande pour ne pas la rendre fâchée. Par exemple, céder, c'est conserver. Je conserve ma décision. Je ne cède pas. C'est le contraire. Très bien. La grammaire. M'espérer un peu d'oxygène. Prenez de l'oxygène dans les poumons. Va commencer la grammaire. La grammaire ce soir, je commence par une petite révision du plus que parfait et ses valeurs. Et après, je passe à la deuxième partie de la leçon. Observez avec moi. Marie Curie a eu le prix Nobel de physique en 1903. Elle avait consacré cinq ans à cette recherche. Remarquez avec moi un passé composé. Je vais aller vite parce que c'est déjà fait l'émission précédente. Comme nous sommes restés deux semaines à la maison sans rien faire, sans avoir de cours, je révise d'abord. Alors, avec consacré, les deux temps sont deux temps composés. On a beau parler de cela, temps composé, c'est un auxiliaire conjugué à un temps simple plus le passé passé d'un verbe. Donc, nous avons deux temps au temps composé. Le premier temps, vous le remarquez, c'est un passé composé. Le second, c'est un plus que parfait. Et maintenant, la question que je pose. Laquelle des actions est arrivée avant l'autre? Laquelle? Recevoir le prix ou bien consacrer cinq ans à ces recherches? Ah, c'est consacré cinq ans à cette recherche. Alors, remarquez avec moi que je peux avoir les deux dans la même phrase, ou bien dans le même contexte. Pourquoi? Parce que la grammaire dit, M. Grammaire nous dit, que le plus que parfait, c'est le temps antérieur du passé par rapport au passé composé. Ça dit quoi, madame? Le plus que parfait, c'est là où l'action avait précédé une autre dans le passé. Donc, ce qui a précédé, c'est l'antérieur, c'est le plus que parfait. Ce qui a suivi, qui est venu après, c'est le passé composé. Ça va? Quand Pierre Curie a rencontré Marie, elle n'avait pas encore fait sa thèse. Alors, où est l'action qui est arrivée avant l'autre? Le fait de ne pas préparer la thèse qui est venue après Curie, Pierre a rencontré Marie. Alors, c'est plus que parfait l'action antérieure et l'action suivante, c'est le passé composé. On va déduire, a eu, un passé composé, avait consacré un plus que parfait. La deuxième action est antérieure par rapport à la première. A rencontré, passé composé, avait fait plus que parfait. La deuxième action est antérieure par rapport à la première, ce que j'ai dit oralement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va déduire jusqu'au parfait? Exprime, exprime l'antériorité au passé par rapport au passé composé. Ça va? Emploi, deuxième partie, deuxième partie avant et après. Qu'est-ce qui est passé avant? Qu'est-ce qui est passé après? Pierre Curie est mort avant d'avoir fini ses recherches infinitives. Avant, deux. Avant, deux me donnent un infinitif. Mais comme le verbe précédent, il est au passé, donc nous sommes au passé, j'ai mis l'infinitif passé. Avoir, fini. J'expliquais cela la fois précédente, le coup précédent. J'ai dit tous les temps composés, alors se composent d'un auxiliaire au temps simple, relatif au temps composé, plus passé, passé du verbe. Nous parlons de l'infinitif passé. Donc, l'oxygène ici, avoir, à l'infinitif présent, plus, voici passé du verbe, avoir fini. C'est l'infinitif passé. Bon. Pierre Curie est mort avant que Marie obtienne son deuxième prix Nobel. Avec avant que, on préfère mettre un nœud explétif. Avant que Marie obtienne, je pouvais mettre ici un nœud pour le son, pour l'avoir, pour le son. Ce n'est pas un nœud de négation, on dit nœud explétif. Pierre Curie est mort avant que Marie obtienne son deuxième prix Nobel. Avant que, il suivi d'un temps et d'un mot subjonctif. Ça va? Subjonctif. Pierre Curie est mort après avoir eu un accident. Un finitif passé. Après, un finitif passé. Pourquoi, madame? Parce que toujours, comme l'exemple 1, comme la phrase 1, Pierre Curie est mort avant d'avoir fini sa recherche. Pierre Curie est mort après avoir fait un accident. Un accident est fait après. Donc, ça a appris d'avoir fait un accident. Un finitif passé aussi. Pierre Curie est mort après que Marie a eu son premier prix Nobel. Après que, c'est l'indicatif. Ici, deux actions. Alors, de même notion, de même circonstance. Donc, c'est un passé composé et un passé composé. Ça va? Ça va? Dites ce qui s'est passé avant. Quand je suis rentrée, elle, vous avez un choix, a laissé ou bien avait laissé un message. Quand je suis rentrée, elle, a laissé ou bien avait laissé? Bon, c'est avait laissé un message. C'était action antérieure. B, je n'étais pas là car je a un dîner d'affaires. Choisissez-en, je suis allée ou bien été allée. Bien, c'est j'étais allée. Action antérieure. Elle m'a rappelé pour me dire quelle, la proposition du client, a accepté ou bien avait accepté? Vous avez deux secondes pour réfléchir, je vous donne le temps. Voilà, c'est avait accepté la proposition du client. Bien. Quand je l'ai retrouvé, on ne s'est pas vu, on ne s'était pas vu depuis deux ans. Choisissez entre les deux. Quand je l'ai retrouvé. Voilà, très bien. On ne s'était pas vu depuis deux ans. C'est l'action antérieure toujours. Bon. À partir, excusez-moi. Ça m'a fini, cette explication, révision, plus que parfait. Je passe la leçon de ce soir, c'est les préfixes et les suffixes. D'abord, je révise avec vous, je sais très bien, qu'est-ce que le mot préfixe et qu'est-ce que le mot suffixe. Qu'est-ce qu'un préfixe? Quand je dis, par exemple, il est fidèle, elle est infidèle. J'ai ajouté « in » au mot « fidèle », ça m'a donné un mot nouveau. Le mot « infidèle », c'est un mot fabriqué à l'aide d'un préfixe « in » et d'un radical « fidèle ». Donc, le préfixe sont des lettres que j'ajoute devant un mot pour donner, pour former, pour composer un nouveau mot de la même famille que le mot radical. Ça va? Le suffixe, comme j'ai « pardon », « pardonnable », « voir », « visible », « able » et « hible » sont des suffixes. Des lettres qu'on ajoute à la fin du mot pour créer un mot nouveau de la même famille que le mot original. Ça va? On vous dit alors, je vous dis alors, à partir d'un mot simple qui sert de base et que l'on appelle radical, le radical du mot, on peut former de nouveaux mots à l'aide de quoi préfixe et suffixe. Ce mot s'appelle comment les dériver? On dit couramment le mot de la même famille que, comme « fidèle », « infidèle », « fidèlement », « infidèlement », « infidèlement », « la fidélité », « l'infidélité ». J'ai formé un groupe de mots, la famille de mots. C'est pourquoi on dit couramment la même famille que, la famille de tel ou tel mot. Grammaticalement, on dit aussi les dérivés. Ça va? Regardez l'exemple. Bon, on va classer les suffixes et les préfixes selon le sens qu'ils donnent au mot. Pour nommer celui qui fait l'action, on utilise les suffixes suivants. Regardez, nous avons plusieurs suffixes. Pour nommer celui qui fait l'action, c'est l'agent. L'agent de l'action. Qui l'a fait? Heure, comme exemple de vendeur, c'est celui qui vend, qui fait l'action, féminin, vendeuse. Teur, observateur, celui qui observe, féminin, observatrice. Voilà, j'ai mis en relief le mot qui fait l'action. Bon, A, A, T, étudiant, celui qui étudie, féminin, étudiante. I, E, R, épicier, celui qui vend l'épicerie. Alors, c'est féminin, épicière. Il y a musicien, celui qui fait la musique, féminin, musicienne. Ça va? Autre préfixe qui donne le contraire d'une action. Comme quoi? D. Le préfixe, c'est D. Faire, défaire. D-E-S-D, habiller, déshabiller. Le contraire. Le contraire d'un adjectif ou d'un nom. Voilà, ça, c'est d'une action. Il y a D ou bien D-E-S. Le préfixe, c'est D avec accent. D avec D-E-S. Alors, ça, c'est pour parler, pour donner. Il faut dire le contraire d'une action. Pour donner, mettons le contraire d'un adjectif ou d'un nom. Quel alors suffixe C-G? Le préfixe C-G-I-M-I-L-I-R-I-N-MAL-D-MÉ. Exemple. Possible, impossible. Je rappelle que I-M devant les adjectifs commençant par M-P et par B comme buvable ou par M comme mobile, immobile. I-M couvre trois types de mots, trois types d'adjectifs. Quand l'adjectif commence par M-P, c'est I-M, impossible. Commence par M-B comme buvable ou par M-B. Commence par M comme mobile, immobile. Bon, après, lisible, illisible. Commence par, voilà, lisible, illisible. Commence par L, je mets lequel? I-L, illisible. Commence par R, je mets quoi? I-R, irréel, irrégulier. Commence par n'importe quelle lettre après. Donc, on a précisé lettres P, B et M, on met I-M. Lettre L, je mets I-L. Lettre R, je mets R. Les autres lettres, voilà, nous avons une variété. On peut mettre I-N, on peut mettre M-A-L, D-E-S, MÉ. Ça dépend. Madame, il y a une règle? Non, il n'y a pas de règle. Ça vient avec l'oral, avec l'oreille. D'accord? Honnête, malhonnête. Est-ce qu'on peut dire, madame, un honnête? Non, est-ce que vous avez entendu un honnête? Ça se dit ça? Non. Des honnêtes? Non. Des honnêtes? Non. Voyez, ça vient avec l'oral et avec l'oreille aussi. Vous avez entendu souvent ces mots-là. Et ça vient dans votre oreille, ça résonne dans votre oreille. Vous découvrez le mot correct. Honnête, malhonnête. Agréable, désagréable. Content, mécontent. Ça va? Vous pouvez exprimer maintenant une opposition. Ce n'est pas le contraire, c'est l'opposé. C'est-à-dire anti. Un militariste, un antimilariste. Mila, militariste. Voilà. Anti, c'est l'opposition. L'opposé. Un militariste, un antimilitariste. Pour exprimer le contre. Un ordre, un contre-ordre. Alors, contre, c'est un préfixe qui exprime l'opposition. Ordre, contre-ordre. Ça va? Pour nommer une action à partir d'un verbe, utilise le suffixe suivant. Là, nous cherchons quoi? L'action. L'action dérivée du verbe. On va utiliser le suffixe. Sion avec T et Sion avec S. Des mots féminins surtout. Regardez bien. Continuer. C'est la continuation. Permettre, c'est la permission. Donc, madame, il y a une règle. Ça n'a pas de règle. Je confirme. Je vous assure. Il n'y a pas de règle dans tous les livres du monde entier. Demandez même vous-même à monsieur Gramer. Il va vous dire qu'il n'y a pas de règle. Voilà, on vous dit précisément que les suffixes Sion et Sion me donnent aussi quoi m'aide à fabriquer des noms communs dérivants du verbe, venant du verbe. E-M-E-N-T, aimant et âge, pour former quoi de mots masculins? Donc, pour former des noms féminins, nous avons Sion et Sion avec S et T. Pour former des noms masculins, il y a aimant et il y a âge. Exemple, comme commencer, le comment, sement, voilà, aimant. Se marier, le mariage, voilà, âge. Il y a autre, oui, ur, pour donner des mots féminins. Exemple, ouvrir, l'ouverture, fermer, la fermeture, ur, des mots féminins. Aussi, pour nommer une qualité à partir d'un adjectif, utilise le suffixe T, Ud, Anse et Anse avec A-N. Et ça va être de mots féminins. Pour nommer une qualité, par exemple, l'inquiétude, c'est pas une qualité, c'est une sensation. Anse et Anse, on va voir avec les exemples, voilà. Léger, la légèreté, c'est à la fin, accent aigué. Éléguant, l'élégance. Passion, la patience. Seule, la solitude. Violent, la violence. Anse, vous remarquez avec moi, Ud, Anse, E, N, Anse, A, N, E, accent aigu, T, accent aigu, Ud, voilà, sont des mots, des noms communs que j'ai fabriqués à travers l'adjectif. À partir de l'adjectif, j'ai fabriqué l'adjectif. Un, eux aussi, me donnent des noms de couleurs féminins, comme vert, blanc, la blancheur, rouge, la rougeur, noir, la noirceur. J'ai dit maintenant vert, c'est la verdeur. Bon. Pour exprimer la possibilité d'une action, on utilise les suffixes « ible » ou bien « hable ». C'est possible de cela. Exemple, boire, c'est buvable. C'est possible de boire cette boisson. Il y a une boisson dont la couleur ne me plaît pas, mais le garçon me dit « Madame, c'est buvable ». C'est possible de boire, c'est possible d'une action. Lire, lisible. Le texte, il est tout petit, en caractère tout petit, il est lisible. Non, il est pour moi illisible. Lisible, c'est ce que je peux lire. Alors, c'est possible de lire. Donc, « ible » et « hable » pour former des adjectifs. Activité, maintenant. Trouver le nom commun de l'action dérivée des verbes suivants. Préparer, éduquer, former, discuter, réagir, consommer. Vous avez une minute pour la faire. Même une demi-minute, c'est facile à faire. Bien préparer, c'est… Choisissez la préparation. Éduquer, l'éducation. Former, la formation. Discuter, la discussion. Réagir, la réaction. Consommer, la consommation. Oui, c'est simple, c'est facile. Trouver le nom commun de l'action dérivée des adjectifs est suivant. Difficile, compétent, responsable, varié, rare, indépendant, célèbre, nul, éduqué. Nom commun de l'action. Dix minutes pour réfléchir. Bon. Alors, la nullité, c'est H, nul, la nullité. L'indépendance, F ou F, indépendant, indépendant. L'indépendance, c'est responsable, la responsabilité. I, éduquer, l'éducation. Vous voyez? Bon. Difficile, la difficulté. Compétent, la compétence. Très bien. Responsable, on a dit. Varier, la variété. Rares, la rareté. R-A-R-E, t'as accent aiguë. La rareté. Indépendant, on a dit indépendant. Célèbre, c'est la célébrité. Nul, c'est la nullité. Éduquer, c'est l'éducation. Je vous ai donné comme exemple. On a fait le reste oral. Votre 3. Trouver le nom commun de celui qui fait l'action des verbes suivants. Regardez bien, parce qu'il se peut que le verbe, c'est fréquent. Là, le verbe a deux noms communs. La plupart des verbes, ils ont deux noms communs. Il y a un nom commun de l'action et un nom commun de l'agent. C'est-à-dire celui qui fait l'action. Faites attention à la consigne. Le nom commun de celui qui fait l'action. Non, ce n'est pas l'action elle-même, non. Celui qui fait l'action. Protéger, moquer, résister, conserver, habiter, conduire, explorer, entraîner, casser, pratiquer, copier, tuer, organiser, relier, commenter. Alors, protecteur, protéger, protéger, le protecteur, la protectrice. Il y a une erreur sur l'écran. Bon, le commentateur, c'est le O et le O, commenter. On dit le commentateur. Là, comment, ça va le mot commentateur? On peut commenter un match de football. Maintenant, il y a un match de, un, les amèles en train de se produire maintenant. On joue, un, les amèles des équipes s'affrontent maintenant. Il y a un commentateur, il commente le match. Il dit, celui-ci avance, celui-ci recule, il a fait un bon coup, je ne sais pas. Voilà, c'est le commentateur. Bon, le moqueur, c'est B, moquer, le moqueur féminin, la moqueuse. Le relieur, c'est N, le N, voilà, relier, le relieur féminin, la relieuse. C, le résistant, c'est C, résisté, le résistant féminin, la résistante, avec l'ajout de E. L'organisateur, c'est M, organisateur M, M, voilà, organisé. Organisateur féminin, 2, organisatrice. L'entraîneur, on dit H, entraîné. L'entraîneur féminin, l'entraîneuse. Le conservateur, c'est D ou le D, voilà, madame, conserver, le conservateur féminin, la conservatrice. Le conducteur, F ou le F, voilà, E, F, conduire, le conducteur, la conductrice. Le pratiquant, géologie, voilà, pratiquer, c'est, alors le pratiquant, la pratiquante. L'habitant, E, 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 le E, voilà, le habité, l'habitant masculin, habitante féminin. Explorateur, G ou le G, voilà, explorer, explorateur, féminin, l'exploratrice. I, le casseur ou le I, cassé, le casseur, la casseuse. Elle, le tueur ou le L, tuer, le tueur, la tueur, avec E ou bien tueuse, avec S. Le cas, cas, c'est quoi le cas? Voilà, oui, le cas, le cas, copier, le copieur féminin, la copieuse. C'est tout, c'est tout, madame. Numéro 4 maintenant. Trouvez le contraire des adjectifs suivant à l'aide des préfixes. Le contraire, on vous a dit, c'est pas changer le mot, mais non, à l'aide des préfixes. Je vous donne une minute pour faire cela avec les yeux ou bien sur une feuille, quand vous voulez. Bon, au travail, alors. Indiscret, c'est le G, discret, indiscret. Inutile, D ou le D, utile, utile, inutile. Illogique, c'est le L ou le L, voilà. C'est le I, pardon, c'est logique, le contraire, c'est illogique. Imprévisible, c'est le E. Imprévisible, le contraire du prévisible, E. Irréfléchi. Réfléchi, le contraire, c'est irréfléchi, B. Inefficace, c'est le A, efficace, le contraire, c'est inefficace. Réfléchi, B, irréfléchi. Mortel, immortel. F, régulier, irrégulier. Puissant, impuissant, c'est le H. Alors, remarque à faire, nous avons mis I, N devant les lettres qui ne sont pas. L, ni R, ni P, B, ni M. Voilà, comme indiscret, inefficace, c'est tout. Inutile aussi. On a mis I, N devant le mot commençant par L, illogique. On a mis I, R devant le mot commençant par R, comme irréfléchi, irrégulier. On a mis I, N devant le mot commençant par MP, comme imprévisible, comme impuissant, comme immortel. Ça va? Je passe à numéro 5. Trouver le contraire des mots suivants. Sans déverbe. Des noms communs. Les addictifs, on va voir ça. Montez, construire, classer, sans déverbe. Utile, addictif. Rézonable, addictif. Immense et non. Calme, addictif. Attentif, addictif. Obéissant, addictif. Une variété. Donnez-moi le contraire maintenant. Alors, vous avez une minute. Voilà. G. Contraire, on n'a pas dit avec, ou bien à travers les suffixes. Pardon, à travers les préfixes, on n'a pas dit cela. Donc, calme, contraire, c'est quoi? Agité. Attention, messieurs les élèves. Si on me donne un addictif, je réponds avec un addictif. On me donne un nom commun, je réponds avec un nom commun. On me donne un verbe, je réponds avec un verbe. Sinon, c'est faux. C'est archi-faux. Ce n'est pas la gramme. Ce n'est pas le français. Alors, agité, contraire de, calme. G. Bien. B. Construire, détruire. B. B. Verbe par verbe. E. Raisonnable, irraisonnable. Addictif, addictif. C. Classé, déclassé. H. Attentif, inattentif. F. Humain, inhumain. A. Monté, démonté. I. Obéissant, désobéissant. E. Utile. Le E, voilà. Le E, utile. C'est inutile. Ajoutez I. N. Il y a une erreur, hein? C'est inutile. Utile, inutile. Ça va? Bien. Un peu d'orcygène parce qu'on a parlé beaucoup de grammaire. C'est riche, cette leçon, elle est riche. Moi, j'aime beaucoup cette leçon parce que ça enrichit le vocabulaire. Ça enrichit. Ça fait travailler un peu la tête aussi. Bien. Question de temps, je dois passer vite aux situations. Choisissez la bonne réponse. En France, l'école maternelle n'est pas obligatoire. Cela veut dire, l'école maternelle attire un grand public. L'école maternelle est facultative. L'école maternelle est incontournable pour les enfants. L'école maternelle offre un enseignement de qualité. Alors, à votre avis? Alors, c'est l'école maternelle est facultative. Deux, les écoles supérieures et les grandes écoles forment des cadres. Cela veut dire, ces écoles préparent des médecins. Ces écoles préparent des professions de technicien. Ces écoles préparent des responsables qui ont un cadre des salariés. Ces écoles préparent des maîtres. Alors, les écoles supérieures et les grandes écoles forment des cadres. Cela veut dire, préparent des responsables qui ont un cadre des salariés. Très bien. Il faut mettre le haut-là aux exigences des enfants. Cela signifie. Il faut savoir que les enfants baignent dans une société de consommation. Il ne faut pas laisser sortir son enfant seul. Il faut savoir réagir quand votre enfant demande celui-ci ou celui-là. Il ne faut pas céder à toutes les caprices des enfants. C'est facile à trouver. Il ne faut pas céder à toutes les caprices des enfants. Vous savez, le mot caprice, c'est quoi? Ce sont des demandes irraisonnables. Par exemple, mon enfant, il mange un chocolat. Il a un chocolat en main, il le mange. Il veut un autre chocolat. Mais tu en as un en main. Ce n'est pas logique. Mais voilà, ce sont des caprices. Voilà un exemple facile. Passons à la dernière partie de notre émission. Nous avons ce soir un thème. C'est la glorieuse histoire de la libération du Sinaï. L'un des résultats les plus importants de cette guerre a été la restauration de la plaine souveraineté égyptienne sur le canal de Suez, la récupération de quelques parties de la péninsule du Sinaï, le retour de la navigation dans le canal de Suez en juin 1975. La victoire d'octobre a également ouvert la voie à la conclusion des accords de Camp David entre l'Égypte et Israël en septembre 1978, suite à la visite historique du président Anwar le Sadat à Jérusalem en novembre 1977. Cet accord stipulait la fin de la guerre, l'établissement de la paix entre les deux partis, ainsi que le retrait des militaires et des civils israéliens du Sinaï au-delà des frontières internationales entre l'Égypte et la Palestine sous mandat, afin que l'Égypte puisse reprendre sa plaine souveraineté sur le Sinaï. Travaillez, regardez d'abord, essayez de trouver, de repérer les mots-clés, vous avez deux minutes pour la faire. Deux minutes. Je vous donne un peu le mot-clé. La glorieuse histoire. La glorieuse, glorieuse, qui donne de la gloire, la glorieuse. La libération, ce verbe libéré, non commun du verbe libéré. La glorieuse, la glorieuse, la glorieuse. Siad al-Kamila, siad al-Kamila, siad al-Kamila. La souveraineté égyptienne, al-Misri, siad al-Misri al-Kamila. La récupération, siad al-Kamila, siad al-Kamila. Récupérer, siad al-Kamila. Voilà, la péninsule Shibhegezir Il s'agit d'une île contournée de trois côtés seulement d'eau La quatrième, le quatrième côté c'est de la terre avec de la terre, c'est un excès à une terre El Melaha La navigation La victoire d'octobre Un tessar octobre Un tessar Des accords L'attifakiyat C'est-à-cord L'attifakiyat comme David C'est accords stipulés Il n'a pas de savoir C'est l'attifak, c'est l'attifak Il n'a pas de savoir La fin de la guerre Il n'est pas de la guerre Il n'est pas de la guerre Il n'est pas de l'établissement De la paix et l'échlale Il n'est pas de la guerre Le retrait des militaires Insahab L'askariyin Ou l'guiche L'askariyin Voilà Il n'y a militair Ou l'madaniyin L'hova civili Il n'oste ala insahab L'askariyin Ou l'madaniyin L'israelyyin Au-delà de frontière Khareg al-hadoud Ou l'madaniyin Au-delà de khareg Baid, yani N'est pas de frontière J'hierat-Sinay Ou l'argette Aenui Au-delà de khareg Au-delà de khareg Au-delà de khareg Au-delà de khareg Nous arrivons à la fin de cette émission. C'était un peu long, je sais très bien, mais c'était aussi très riche. Je vous attends la prochaine session, plus nombreux, et je vous donne un peu de courage de travailler plus. Le bon Dieu vous assiste, le bon Dieu est avec vous, bien sûr. Je vous remercie, je vous attends la prochaine session, la semaine prochaine. Je tiens à remercier à la fin de l'émission. Je remercie M. Hossein Han, votre conseiller de langue française au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement. Je remercie ma très chère collègue, Mme Safines Hossein. Je remercie infiniment aussi M. Ahmad Aïed, mon cher collègue, et Marie Aïed qui vous a accompagné ce soir pendant toute l'émission. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501